Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Séries saison 2, épisode 25. Cette semaine, on part à la rencontre des membres du jury du festival Série Mania qui ont la lourde tâche de départager 10 séries venues de France, d'Australie, d'Angleterre, de Russie, de Norvège, d'Israël et des Etats-Unis. L'écrivaine Delphine de Vigan, lauréate du prix Renaudot pour le roman d'après une histoire vraie et le scénariste et réalisateur Thomas Lilti, passé du grand au petit écran l'an dernier avec l'adaptation de son film Hippocrate, se confient sur leur rapport intime à la série. Parce qu'avant de juger, ils sont surtout fans. C'est quoi les séries qui vous ont marquées, qui vous ont fait aimer les séries ? La toute première série à laquelle j'ai été vraiment addicte, c'est un peu l'ancêtre des séries peut-être pour vous, c'est Urgence. Et c'était encore à l'époque où on regardait les séries à la télévision, donc on attendait impatiemment le dimanche suivant pour connaître la suite. Je pense que Twin Peaks a été quand même un jalon incroyable. C'est la préhistoire déjà de la série. Mais quand on revoit Twin Peaks aujourd'hui, ça reste ultra moderne. C'est la préhistoire avec une saison il y a deux ans, quoi. Saison 3, c'est ça, la saison 3 il y a deux ans. On va dire la première saison, qui est la saison mythique, celle qui a tout lancé. Ça, c'est la fan en relou qui défend sa chouchoute. Donc je suis bien tombé dans Twin Peaks. On est tous été influencés par Twin Peaks. J'ai le sentiment que les Sopranos étaient pour moi en tout cas un marqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my fucking Christ. Je trouve, est renversante. Est-ce que vous avez accepté d'être juré à Cérimania ? Qu'est-ce que vous attendez de ce festival et de ce rôle ? Beaucoup de découvertes, d'émerveillements, de curiosités. C'est d'une part une occasion de voir des nouvelles séries, d'être vraiment à la pointe de ce qui va arriver. Et cette fois, je pourrais dire à mes enfants que j'ai vu des choses qu'ils ne connaissent pas. Et par ailleurs, ce qui en tout cas me séduit beaucoup, c'est d'échanger avec d'autres, en fait. Et de se rendre compte qu'au fond, on n'a pas toujours les mêmes perceptions, les mêmes interprétations sur des choses qu'on voit débattre, en fait, autour de cette écriture. Je trouve ça passionnant. Je suis très fier, très honoré. J'ai l'impression de ne pas du tout être légitime. Je ne sais pas. On rigole, non ? Je crois que le problème de la légitimité, c'est quelque chose qu'on partage tous. On ne se sent jamais légitime. On ne se sent jamais complètement à la place où on devrait être. Et puis, ce n'est pas parce qu'on fait des séries ou pas parce qu'on fait des films ou qu'on écrit des scénarios qu'on est légitime pour juger le travail des autres. Après, si je peux me permettre, vous avez fait une première série qui est sans faute totale. Ça, c'est hyper gentil de votre part. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je ne sais pas du tout, évidemment. Moi, je considère que la série est hypocrite dont vous faites référence. et bourrée d'erreurs et de fautes, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire la série. Et ce n'est pas du discours, c'est-à-dire que je le dis tout le temps. C'est ma plus grande aventure artistique. Et c'est vrai, peut-être que je n'ai jamais été aussi fière d'un de mes travaux. La médecine interne, c'est bien par là ? Oui, c'est au premier intérieur. Merci. Pardon ? Alison Lévesque, c'est ça ? Oui. Bonjour, Martine Bocotian, cadre de santé. T'es co-internes, Hugo Wagner, Chloé Antosca. Tu leur demanderas ce que t'as loupé. On ne va pas reprendre depuis le début. Deuxième part sur la gauche, c'est le bureau du chef de service, le docteur Simoni. Sur votre droite, l'accès des urgences. L'hôpital, vous ne savez peut-être pas, c'est un ensemble de pavillons. Tous les pavillons sont reliés par des couloirs vitrés comme celui-ci. Des questions ? Qu'est-ce qu'il faut dans un premier épisode pour vous accrocher, vous attraper ? Très sincèrement, très souvent, il faut un deuxième épisode. C'est vrai. Je crois que c'est une sorte de quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à se dire, il faut accrocher le spectateur au premier épisode. Parce qu'en plus, la concurrence est telle. Et si on a envie que les gens aillent au bout de la série ou aient envie de regarder le deuxième, il faut qu'ils soient accrochés dès le premier. Et pourtant, il y a un moment donné, non, on ne peut pas, dans le premier épisode, tout donner, tout mettre, que le spectateur, il fond dans l'arme, il soit pris aux tripes et qu'il ait un cliffhanger, une fin, qu'il donne absolument envie de voir le deuxième. Non, il faut du temps pour accrocher le spectateur. Il faut du temps pour s'attacher au personnage. C'est assez rare quand même que j'abandonne après le premier épisode. Et souvent, j'en regarde quand même deux, trois, quatre. Effectivement, si au quatrième, il ne s'est rien passé. Et voilà, comme tout le monde, je manque tellement de temps que là, il m'arrive d'abandonner. Mais sur un premier épisode, ça va être très... C'est assez impalpable d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément... Je n'ai pas forcément besoin du cliffhanger énorme de la fin qui va me tenir en haleine. Certaines séries m'ont vraiment capté sur des choses beaucoup plus diffuses. Je pense à une série que j'ai adorée, c'est Rectify. Il n'y a pas tant de suspense que ça, ce type sort de 20 ans de prison. C'est vraiment là, pour le coup, dans le traitement formel, dans la description des sensations. On est vraiment avec lui dans cette espèce d'étrangeté, tout d'un coup, qu'il éprouve face au monde qui a tellement changé. Et ça, en soi, c'est tellement palpitant. C'est tellement incroyable qu'en tout cas, ça me suffit largement pour me tenir en haleine. Savoir s'il est coupable ou pas. Au fond, je m'en fous assez. C'est vraiment son retour au monde que je trouve traité de manière passionnante. Quel regard vous pensez que vous allez poser sur les séries que vous allez observer ? Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à rester un spectateur et écouter vos émotions ? Ou qu'il y a l'œil du réel et du cinéariste qui va arriver et que vous allez vous dire « Là, le cas de bof, là, non, l'arc narratif, il ne tient pas. » Non, je ne vais être que le spectateur. Parce qu'au fond, quand les arcs narratifs ne fonctionnent pas, par exemple, c'est le spectateur qui endure le truc, ça a un effet sur le spectateur. Les acteurs ne sont pas bons, ce n'est pas le réalisateur qui parle. « Je vais m'ennuyer ou je ne vais pas aimer. » Une bonne série, c'est celle qui vous embarque comme spectateur et où on oublie presque pourquoi on est là. Bien sûr qu'on aura sans doute, j'imagine, tous les uns les autres en arrière-plan ce regard qui va devoir argumenter, parce que c'est ça. Moi, je suis souvent assez bon public, d'une manière générale, que ce soit d'ailleurs pour le drame, pour la comédie, etc. Et je me laisse assez facilement embarquer. Ce sera en tout cas un des éléments, peut-être, de choix. C'est la série qui vous fait oublier complètement pour quelle raison vous êtes là. En plus, on ne voit pas tous les épisodes, donc aussi c'est celle, j'imagine, qui va nous laisser le plus sur notre fin. Il y a un truc qui est super chouette aussi à Sérimania, c'est de voir des séries sur grand écran. Ah oui, pas seulement pour la taille de l'écran, mais aussi pour la communauté, pour se dire, je ne suis pas tout seul chez moi. Bien sûr, c'est vrai. Ça, c'est un truc que vous attendez aussi avec impatience. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est génial. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je continue d'aller au cinéma très, très régulièrement. D'abord, le grand écran, bien sûr, et ça, il y a quand même un truc qui vous plonge au cœur de l'image. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup pour l'idée de partager. Je n'ai pas été, moi, jusqu'à maintenant, dans des festivals de séries. Et les seules fois où ça m'est arrivé de voir des séries ou des épisodes de séries en salle, finalement, ce sont les miennes, pour les projections officielles, entre guillemets, les fameuses avant-premières. Et ça m'a fait très bizarre. C'est vrai, d'un seul coup, d'être là sur un grand écran avec plein de gens, c'était très émouvant et très angoissant. J'ai hâte de découvrir, oui, j'espère que je vais pouvoir découvrir avec d'autres personnes. J'espère aussi avec du public moins professionnel, parce que ça change aussi le regard. On vit la même chose que d'autres gens au même moment. Moi, je crois beaucoup à ça, et c'est pour ça que la salle de cinéma, de toute façon, je ne suis pas inquiet. Elle va être là, elle continuera toujours à exister, et peut-être qu'on y verra aussi des séries un jour, pourquoi pas? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des séries par leur écriture qui ont pu toucher votre écriture à vous, où vous la libérez ou l'influencer? Sans doute, oui, mais d'une manière générale, je pense quand même que l'écriture, la narration dans les séries influence aujourd'hui les romanciers. Ça infuse, même s'il n'y a pas un modèle en particulier, où moi, je n'ai pas le sentiment de me référer à quelque chose en particulier, mais le fait est que je regarde des séries et que probablement ça influe sur mon écriture romanesque. Il y a pour moi une sorte d'émulation, il y a quelque chose de très stimulant, vraiment dans l'audace formelle, narrative que nous proposent certaines séries. Pour moi, c'est de l'ordre de la stimulation, pas du tout de la rivalité ou de la compétition. C'est vrai que les séries ont probablement remplacé un peu le feuilleton littéraire de la fin du 19e. Les auteurs de séries ont dit, c'est un mot que j'emploie volontiers pour parler des scénaristes de séries. Les auteurs, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'univers dans ce qu'ils créent, dans ce qu'ils inventent. Ça, c'est fascinant. Ils sont capables, en effet, de créer des familles entières, des mondes, des tribus, des univers. Il y a un univers comme ça que vous avez eu du mal à quitter ? Une série que j'ai beaucoup aimée, c'est The End of the Fucking World, où là, vraiment, je trouve qu'il y a précisément un univers qui est très, très fort et auquel on s'attache, on s'intéresse très immédiatement, qui est un peu étrange, parce qu'on ne sait pas très bien d'où ils sortent, ces deux personnages. Et pourtant, il y a vraiment une patte, une couleur qui est très forte. Il y a un truc qui m'a beaucoup touchée dans Hippocrate, c'est que vous avez installé un caste paritaire. Il n'y a aucune différence de traitement chez vous, ni en nombre, ni en personnalité, ni en profondeur de personnages, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes attentif quand vous regardez une fiction ? J'y suis de plus en plus attentif, parce que la société travaille là-dessus, quand même. Il ne suffit pas d'écrire des personnages féminins, il faut écrire des personnages féminins qui ne sont pas mus par une problématique sentimentale liée à leurs conditions de femmes. Ça peut faire partie de vos critères pour juger les séries à Série Mania, vous pensez, ou c'est d'abord l'histoire et les personnages ? Bien sûr que je vais être sensible. Tu vas être sensible, après, ce ne sera pas le seul critère. Merci beaucoup. C'est moi qui m'en remercie. Story-Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on vous plonge au cœur du festival Série Mania aux côtés de Anna Pakin. La flamboyante icône de la série vampirique, True Blood. Allez, à la semaine prochaine.